Et nous en arrivons à ce monde du big data où tout doit devenir non. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. There is no planet B. One small step for man, one giant leap for mankind. Vous avez le mal de l'hibernation. Une victoire planétaire, mais la guerre au virus continue. Il y a des gens qui pensent que le post-humanisme se doit passer par des manipulations génétiques. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg. Six, five, four, three, two... It could be worse. How? It could be raining. Oxymute, le voyage. Épisode 1 Journal de bord du commandeur Delta Date stellaire Date stellaire... Non, 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 non... Non, on va faire plus simple. Ici Delta, commandeur. À bord du leadership Margarita, vaisseau amiral de la flotte spatiale en orbite autour de la Lune. Les derniers rescapés ont tous quitté la Terre, dont le destin funeste est en train de s'accomplir, comme nous l'avait prédit notre sauveur Kanitoshi. Bientôt, il ne restera plus rien de l'astre qui a vu l'humanité naître, se développer des Moéens. Bon, personnellement, en tant que clone, j'ai pas le même attachement que les humains à cette planète, mais s'il m'est impossible de le mettre à leur place, je peux comprendre leur désarmoins. Quoi qu'il en soit, il nous incombe désormais à nous, les derniers survivants, les humains comme les clones, de trouver quelque part un asile où nous pourrons nous installer et prospérer. Quel sera-t-il cet asile ? Où est-il ? Nous ne le savons pas encore. Je suis Testa Commander, et je vais trouver ce monde. La Terre, c'est beau quand même. Oui, beau et mortel. Navette 209T pour contrôle. Navette 209T, à l'écoute. Bienvenue en orbite lunaire, Navette. Vous êtes en approche du leadership Margarita. Tenez-vous prêts pour les manœuvres d'appontage en zone d'accueil. Pareil contrôle. En attente des instructions. Navette 209T pour contrôle. 209T, à l'écoute. Je vous mets en contact avec le Margarita. Bien reçu, contrôle. Navette 209T, ici Leadership Margarita. Nous prenons en charge vos instruments pour l'approche. Bien compris, leadership. Je vous laisse les commandes. Commandeur, la navette 209T est en approche. Très bien. J'ai pris en main la manœuvre d'accostage. Parfait, parfait. Ce sont les derniers, M. Schmuck ? Tout à fait, commandeur. Les derniers terriens à rejoindre la flotte. Et Kani Sama est parmi eux. Ok, laisse. Nous allons donc être au complet. Dans combien de temps, l'accostage, bébé ? 9 minutes et 45 secondes. À mon top, top. Toujours précise, hein, bébé ? La précision est une part essentielle de mon travail, commandeur. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. M. Schmuck, prenez le commandement. Je retourne dans mes quartiers quelques instants. Révenez-moi quand nos visiteurs montrons à bord que je puisse les accueillir. À vos ordres, commandeur. Navette 209T pour Leadership Margarita. 209T, à l'écoute. Vous êtes à 5 minutes du sas d'entrée du Margarita. Bouclez vos ceintures et gardez-les bouclées jusqu'à la fin de la procédure d'apportage. Bien reçu, Margarita. On la boucle. Au vécu d'une charge d'un chai. Tension d'afté, on approche. Avantage, avantage, dock, 3, jour, 2. Contact. Démoulage. Ça met le plus de charge d'un chai. Tension d'afté, bienvenue à la boucle du leadership Margarita. Radio Margarita. Je suis en ce moment en direct live sur un des 5 Joutaku Fune, ces vaisseaux qui servent d'habitation à la population civile de la flotte spatiale. Cette flotte grâce à laquelle nous allons bientôt échapper à l'apocalypse qui s'est déclenché sur la Terre. Et ça, c'est trop cool ! Vous vous demandez peut-être, vous qui m'écoutez en ce moment, si le logement qui vous abrite est du même type que ceux des autres habitants de la flotte, si tout le monde est logé à la même enseigne en quelque sorte. Eh bien, non. Vous avez raison d'être jaloux. Les Joutaku proposent différents types d'habitats et c'est un de ces modèles que je vais vous faire visiter tout de suite. Radio Margarita avec vous en cette belle matinée. Il fait moins 140 degrés, plantigrade à l'extérieur, alors je ne vous conseille pas de sortir, mais plutôt de rester douillettement chez vous dans votre unité d'habitation à l'écoute de Radio Margarita. Je suis en face de la porte d'une des unités du Joutaku Fune numéro 1. Peut-être la vôtre, petit vénard, et nous allons voir si on peut entrer. Pas de réponse ? Oui ? Heureux habitants du Joutaku, je suis DJ Betamax et vous êtes en direct sur Radio Margarita. Je ne sais pas si vous savez la chance que vous avez. Ah oui. Nous visitons ce matin votre Joutaku et je vais avoir le plaisir d'entrer dans votre unité d'habitation pour faire découvrir à nos auditeurs les merveilles qui enchantent votre quotidien. Heureux locataire que vous êtes. Vous avez une autorisation ? Un justificatif ? Un laissé-passer ? Une pièce d'identité ? Mais je suis DJ Betamax ! Nous sommes en direct sur Radio Margarita. C'est votre quart d'heure de gloire. On peut entrer ? Non. Ah ! Un léger contre-temps, apparemment, chers auditeurs... On se retrouve après une page de publicité ! Radio Margarita ! Bienvenue, chers amis. Bienvenue à bord du leadership Margarita. J'espère que le voyage n'a pas été trop agité. En tout cas ici, vous serez à l'abri des turbulences terrestres. Je l'espère bien, commandeur. En tout cas, nous sommes ravis de nous retrouver à bord de ce magnifique bâtiment. C'est vrai que c'est un bien beau vaisseau que vous avez là. Moi, c'est plutôt bien foutu. On ne peut pas dire le contraire. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui vivront ici auront l'occasion de le constater. À ce propos, monsieur Schmack, avez-vous la liste de ceux qui restent avec nous ? Parfaitement, commandeur. Les quartiers de Kanisama, Omega 3, le professeur Fukitoru et ses assistants Simone Piedalu et Igor Breschka sont prêts. Seul le docteur Glukenmester Hoffmann doit être acheminé à bord du bio-in. Gluker quoi ? C'est qui, ça ? Mais, Omega, c'est moi ! Hélène, vous êtes docteur ! Je vous prenais pour une hôtesse de l'air. Oh, mais je fais beaucoup de choses différentes. J'aime bien la variété. J'ai aussi fait des études d'architecture et de médecine, bien entendu. Et c'est à ce titre que j'ai nommé le docteur Glukenmester Hoffmann, médecin-chef du bio-in, le vaisseau-hôpital qui nous accompagnera dans notre périple. J'arriverai jamais à prononcer beaucoup de mots. C'est pas grave, Igor. Vous pouvez m'appeler Hélène. Nom d'un petit aurelien à tête orange. J'espère que vous me ferez visiter votre lieu de travail, ma très chère consœur. Chaque chose en son temps, professeur. Chaque chose en son temps. Votre laboratoire à vous est ici, sur le Margarita. Tout une aile du vaisseau vous a été réservée, spécialement à vous et Igor, pour l'entretien des clones qui seront supervisés par Simone. Ouh, ah ! C'est bien aimable à vous, canissant ! La navette de transit est à votre disposition, docteur. Quand vous le souhaiterez. Navette de transit à marée, dock 4, zone C. Équipage à bord. Merci, Bébé. Ah, oui. Je ne vous ai pas présenté Bébé, notre ordinateur de bord. Vous appelez votre ordinateur Bébé ? Bébé 9200, basic boomer, modèle 9002. À votre service. Ah ! D'accord ! Personnellement, je préfère qu'on m'appelle intelligence artificielle, plutôt que ordinateur de bord. Oui. Elle est un peu susceptible. Je ne suis pas susceptible, commandeur. Ma programmation ne me le permet pas. Je suis juste consciencieuse. Oui. C'est ce que je voulais dire, Bébé, bien sûr. À ce propos, je remarque à l'instant la présence d'un code inconnu dans mon système d'exploitation interne. Ah bon ? Il s'est activé lorsque la navette 209T s'est amarrée. O2, 3, zone B. Oui, écoute, on verra ça plus tard. Mes amis, j'ai fait préparer un petit buffet d'accueil dans la salle des réceptions. Trois fois rien, juste quelques babioles grignotées avec un verre de borgneule. Si je voulais bien me suivre. Ah bah ça, c'est sympa. Merci, commandeur. C'est bien et mal de votre part. Oh ! Du borgneule ! Oh ! C'est sympa, ce commandeur. Attention tout de même, professeur. C'est mauvais pour les seins, le borgneule. Avant d'attraper ma connaissance, on vous a pris un pied. Monsieur Schmack, prenez le commandement. On vous ordre, commandeur. Radio Margarita C'est toujours DJ Betamax en direct du Joutaku Funé numéro 1 sur Radio Margarita et je suis dans l'une des plus belles unités d'habitation de ce vaisseau avec une des nombreuses familles qui y vivent dans des conditions absolument incomparables et d'ailleurs, on ne voit pas comment on pourrait les comparer ni à quoi. C'est absolument magnifique ce que je vois en ce moment, chers auditeurs. Bonjour madame, comment vous appelez-vous ? Euh... Madeleine Planchot. Euh... Je suis très heureuse d'être... Eh bien, Madeleine, vous vivez seule dans cette unité où vous avez une famille ? Eh... J'ai une famille, oui, oui. J'ai un mari et j'ai une petite fille de 8 ans. Qui ne sont pas là pour le moment, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils sont partis faire des courses au combini du quartier. Euh... Et d'ailleurs... Très bien, on sera plus tranquille pour visiter et d'ailleurs, j'aime pas trop les enfants. Vous les aimez-vous, Madeleine ? Eh bien... Euh... Je dois dire... Enfin, c'est plutôt que... Mais je vois que vous avez une vue somptueuse depuis cette belle baie vitrée dans votre salon. Oui, oui. Elle est belle, oui, en effet. Malheureusement, c'est vrai que l'unité n'est pas située du bon côté du vaisseau. Alors, on n'a pas la vue sur la Lune. Mais... Mais c'est très bien quand même. À ce que je vois, vous avez vu sur les docks des navettes, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Ce sont les docks d'embarquement d'où les navettes font la liaison entre les différents joutes à coups et le reste de la flotte. Et là, derrière cette porte, c'est quoi ? Ah là ! C'est là qu'est mon potager ! Ah bon ? Vous avez un pote... Vous avez un ami du troisième âge dans ce placard ? Mais non ! Mon potager, là où je cultive mes légumes. Regardez. Ah ! D'accord ! J'avais cru ! Enfin, peu importe. C'est un beau jardin que vous avez là, Madeleine. Oui, le bruitage, c'est rajouté. C'est pour faire un peu plus nature. Sinon, c'est toute la culture hydroponique, sans terre et avec de l'eau recyclée. Et ça permet quand même de faire pousser des salades, des tomates. Là, vous avez quelques fruits. Enfin, vous voyez, les trucs qu'on ne trouve pas au combini, quoi. Oui, je vois. Et permettez-moi de vous dire que c'est parfaitement prodigieux. Madeleine, c'est un luxe de pouvoir se procurer ces belles cucurbitacées et autres galinacées que vous avez là. Et tout ça grâce à la culture hydropneumatique. C'est tout simplement formidable, non ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Et comment donc ? J'ai hâte de visiter les autres pièces de ce charmant piétalune. Oh ben, il reste juste la chambre et la salle de bain gravitationnelle, vous savez. C'est tout. C'est formidable, Madeleine. C'est positivement formidable. Vous nous montrez toutes ces merveilles dans un instant sur Radio Margarita, tout de suite après cette page de publicité. Voilà, voilà. On en est où, sur Terre ? Je pense qu'on aborde la dernière phase, monsieur. D'après ce que je peux voir sur les écrans de contrôle, les explosions se succèdent à un rythme plus rapproché. Hum, oui. J'espère qu'on sera partis avant la destruction totale. Le commandeur est sur la passerelle. Repos, monsieur Schmock, repos. Où en est-on ? La destruction de la Terre est entrée dans sa dernière phase, commandeur. Bien. Je pense qu'il est temps de mettre les voiles, si je puis me permettre cette métaphore maritime. Quelle sera notre destination, Canisama ? Je serais bien en peine de vous répondre, commandeur. Les calculs de l'ingénieur O'Queen n'ont donné aucune piste sérieuse pour le montrer. Ah, migre. Essayez donc de nous faire sauter vers la galaxie la plus proche, en histoire de nous mettre à l'abri du cataclysme terrestre. On peut faire ça, lieutenant ? Sans problème, monsieur. Le temps de faire quelques calculs de probabilités, et je suis à vous. Contrôle. Prevenez l'ensemble de la flotte que le saut est imminent. À vos ordres. Contrôle à l'ensemble de la flotte. Nous sommes en instance de départ. Dans les minutes qui viennent, nous allons passer dans un univers parallèle. Mettez vos propulseurs en marche et préparez-vous pour le saut quantique. Je suis à Kofouné. Bien reçu. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Bien reçu. Oui, bien reçu. Alors, lieutenant, c'est fini vos calculs, là ? On peut sauter ? C'est prêt, commandeur. J'attends vos instructions. Monsieur Schmock, à vous la manœuvre. À vos ordres. Monsieur Otoko, machine en marche. Alors là, je ne m'y ferai jamais. Merci, chef. Moteur opérationnel. Nous sommes prêts pour le saut, commandeur. Contrôle à l'ensemble de la flotte. Attention pour le saut quantique. Tout est prêt, lieutenant ? Tunnel quantique localisé, commandeur. Alors, faites sauter. Bon, c'est maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Sommes-nous capables de voyager dans l'espace-temps, de passer d'un univers à l'autre ? Avons-nous les moyens de trouver cette fameuse planète d'accueil où nous pourrons reconstruire le monde ? Kanitoshi l'affirme. Et je n'ai pas de raison d'en douter. Mais si ce voyage est techniquement possible, il nous faudra aussi surmonter les obstacles dont toujours susceptibles de nous faire dévier de notre route. Et ces obstacles, je le crains, viendront aussi de l'intérieur. OXYMUT, LE VOYAGE Écrit et réalisé par Walter Pouf sur une musique de Fayet-Homburg. Avec Contrôle François Téjipé Hélène Buchenmeister Hoffmann Aude BB9200 Mao Delta Commander Climbéger Monsieur Schmock Quam DJ Betamax Michidar Le Garde Kuzbou Kanitoshi Fayetan Bougre Simone Piedalu Herculéa Omega 3 Kenton Gammafuki Toru Jean-Seb Igor Brichka Belgière 000 Madeleine Planchot Ev Constance Vavavoum Starlet Le Superviseur Grincheux Hector Boyot Mister Jones Inuotoko Alpha A suivre l'inaudible.com L'inaudible.com A suivre